Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui je vais vous présenter la Tempa Armée qui est arrivée dans le DLC Gunrunning hier. Avant de commencer je voulais m'excuser rapidement pour la présentation de la Oppressor. Le début était nickel, la fin était un peu bâclée, j'ai été appelé aux urgences en urgence. Ma copine s'est cassé l'épaule donc en faisant du DH et j'ai dû aller directement la chercher. Donc j'ai coupé la vidéo assez rapidement et j'ai pas pu vraiment tester la moto. Je refais une vidéo par la suite pour vraiment bien vous la présenter. Donc aujourd'hui on va passer à la Tempa Armée qui est juste ici, je vais vous la montrer rapidement sur internet. Donc ici sur le site du Warstock, pareil j'ai été faire du DH ce matin je suis complètement cassé, je suis couché sur le lit. On a là, elle est juste ici la Tempa Armée donc avec la réduction 1 585 000$ sans la réduction plus de 2 millions. Et franchement je la trouve stylée. En tout cas elle Drift pas mal, Tempa Drift qui a été modifiée, blindée et armée. Regardez elle est juste là. Donc on va monter dedans et je vais sortir donc rentrer dans le MOC, le centre d'opération mobile pour pouvoir la custom. Allez c'est parti. Donc on se retrouve à l'intérieur du MOC, je vais l'équiper à fond, donc le blindage équipé à 100%, le blindage renforcé. Oh ça c'est chouette. Ça c'est vraiment, ah putain cette-ci je peux pas la mettre, châssis lourd. Donc débloqué grâce à la recherche dans le bunker, on va mettre châssis moyen, châssis léger, on va mettre le moyen. Ensuite les freins à fond, le moteur pareil niveau 4, le capot. Alors le capot de série, blindé léger, blindé moyen, blindé lourd qui est déjà disponible, on va le mettre directement. L'éclairage, ou alors Pharc Xenon, les néons on les verra juste après, les motifs. Donc camouflage comme on a pu voir un peu sur tous les vêtements et tous les véhicules. Dommage qu'ils aient tous le même camouflage. A voir ensuite ceux qui sont bloqués pour l'instant ici, et qu'il faudra débloquer avec la recherche dans le labo. Je vais la mettre comme ça, en mode un peu désert. La plaque derrière on s'en fout un peu. Mine de proximité, donc pour l'instant on peut pas encore les équiper. Pareil, grâce à la recherche au bunker, on a la peinture, ça on verra juste après. L'avant, on va pas l'avant, suspension RAPC au max. La transmission pareil, le turbo au max, l'arme. Oh putain, lance-missile. Ok, pas de lance-missile, du coup pareil, on peut pas les mettre pour le moment. Ensuite on a du mortier, à l'arrière qu'on ne peut pas mettre pour le moment. Et on a le minigun, qui est ici. Minigun de série qui est déjà équipé, et là je peux mettre x2, c'est ça ? Oui, minigun télécommandé x2. Putain, ça peut être énorme. C'est un tank le bordel. Pour l'instant, malheureusement, je peux pas encore faire de changement. Ensuite, les roues, on va les laisser comme ça. Les fenêtres, on va les teinter, et on va les faire un tour au niveau de la peinture. Couleur principale. J'avais bien aimé le camouflage rouge, là, qu'ils avaient fait dans le... Oh, même bleu, comme ça, il est pas mal. Avec la roue, je trouve que ça y est pas bien. En rouge, ça donne quoi ? Je pense qu'en rouge, ça peut le faire. Bon alors, je vais mettre du rouge. Alors, attendez, voir rouge. Un rouge bien pétant, là. Putain, il est où ? On va mettre genre celui-là. Et ensuite, je vais m'amuser à bouger avec les motifs, pour voir un peu ce que ça donne. Couleur secondaire, c'est quoi qui change ? Ah, c'est que le minigun. Ok, donc ça, par exemple, on peut le mettre en chrome. Ah, stylé. Et ensuite, du coup, on va aller dans les motifs qui étaient juste là. Ah, et là, je garde la couleur rouge. Ça, c'est bien, ça. Ah, il est pas mal, comme ça. Ah, bah, c'est celui-ci en rouge. Il est magnifique. Celui-là aussi, il est pas mal. Il est vrai, comme ça, c'est vraiment le plus beau. Bon, on va rester comme ça. Je vais sortir du véhicule, faire un petit tour en vue à la première personne. Eh, franchement, elle a une bonne gueule. Le camouflage, il est magnifique. On va remonter. Ah, je suis pas tout seul, comme je l'ai dit, on est en vacances. Du coup, je vais remonter dans le véhicule. Cette fois-ci, on va sortir du centre d'opération mobile. Et on va aller tester tout ça. Donc, pour l'instant, regardez, ici, on a les mitraillettes. Je peux tirer et détruire un peu tout ce que je veux. Par contre, c'est galère à viser. C'est pas évident à viser. On a le camion qui est juste là. Regardez, je trouve qu'elle tourne vachement bien. Malheureusement, pas encore de roquettes, pas de mines de proximité et de mortis. Putain, c'est vraiment hallucinant tout ce qu'on peut mettre dessus. Par contre, elle se conduit. Oula. Je vais dire, elle se conduit bien. Faut la prendre en main. Un peu comme la Tampa Drift, à mon avis, au niveau de la conduite, c'est la même chose. Bon, en tout cas, c'est stylé. Regardez-moi ça. Oh putain, on va faire des sessions de fou. Donc ça, c'était la Tampa armée, les gars. Je vais rapidement retourner dans le bunker pour vous montrer la remorque. Je ne vais pas faire une vidéo spécialement sur la remorque. Donc, hop, là, on rentre dans le bunker avec le véhicule. Donc, on peut rentrer dans le bunker avec les véhicules, malheureusement. On a une petite vitesse limitée, comme avec le chariot de transport. Là, on a toujours une belle petite cinématique. Ah putain, avec le minigun en chrome, ça fait stylé. Et là, du coup, je vais vite vous montrer la remorque. Que je ne peux... Je ne pense pas que je puisse l'accrocher à n'importe quel véhicule. Elle est juste au fond, là-haut. Près du parking pour le camion d'opération mobile. Regardez, elle est juste là. Et du coup, je vais pouvoir la custom chez lui. Alors, flèche de droite. Ah, nickel. Motif. Donc, pareil, on a plein de motifs. Comme ça, elle est belle. Prévention. Bah, ça, c'est bon. Peinture. On va la remettre en... En blanc, comme ça. Ça fait stylé aussi. On va la mettre en rouge pour aller à... Le véhicule qu'on vient de faire. S'accrocher à n'importe quelle voiture. Secondaire, c'est quoi, ça ? Ah, il est... Bah, il est bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada